Alors je suis sorti me balader avec le nouveau 50-300mm de chez Tamron, c'est un objectif à ouverture coulissante f4.5-6.3. En fait il vient remplacer et aussi je pense mettre à jour leur zoom précédent qui était un 70-300mm. Alors j'en ai profité pour le tester pendant la fête de la musique, donc plutôt on a été fin de journée, début de soirée. Et là tout de suite tu vois, là c'est au 300mm, ce qui est bien avec cette focale c'est qu'on a quand même une plage justement assez polyvalente. Là c'est le 50mm et c'est vrai qu'avec le 50mm on peut quasiment avoir toute la scène, tu vois, on a tout le groupe sur l'estrade. Et c'est vrai que 70mm à certains moments ça pouvait être trop resserré. Et tout de suite si on veut on peut aller chercher des focales beaucoup plus longues et aller chercher des valeurs de plan plus resserrées. Donc avec cette focale on peut aussi isoler le sujet, c'est ça qui est bien. Et tu peux voir que si l'arrière-plan, le décor est assez éloigné du sujet, il est pas trop proche, et bien on peut quand même isoler le sujet, on a un petit flot en arrière-plan. Et encore une fois, là vraiment avec la plage de focale, on peut s'amuser à passer d'un plan large à un plan plus resserré. On peut aller faire un plan sur le guitariste qui est à l'autre bout de la scène. Tu vois là, c'est un plan 300mm, si je zoome, c'est un zoom de 100%, c'est plutôt pas mal, on est net, la scène est bien figée, l'action est bien figée, et là on a le point au bon endroit. Donc ça c'est au 300mm, d'accord ? Et tout ce que je vous montre ici ça a été fait avec l'A7-4. Et tu vois, là j'avais changé un petit peu de point de vue, 65mm, je peux avoir tout le groupe sur scène, et je me suis pas forcément reculé pour faire cette photo, c'est ça qui est bien. Là on a vraiment tout qui est accessible avec cette focale, et je pense que d'ailleurs, voilà, pour la captation du spectacle comme ça, du reportage de l'événementiel, un festival de musique comme ça, ça peut être une focale assez intéressante. Je t'ai mis également en haut à gauche, tu as tous les exifs, tu peux voir que là par exemple on a ISO 2000, évidemment qu'il va falloir augmenter les ISO pour compenser l'exposition, si on veut garder, bah voilà, une vitesse quand même assez élevée. Pour moi le plus important c'est pas le bruit, c'est pas vraiment la propreté de l'image entre guillemets, mais c'est surtout d'avoir une action bien figée, une personne bien nette, bien arrêtée, surtout de ne pas transmettre également de flou à la prise de vue. Donc le plus important c'est toujours de garder une vitesse suffisamment élevée, et d'autant plus avec des longues focales. Et là je vous montre essentiellement ces déros avec très peu de développement, peut-être à certains moments s'il y avait un plan qui était surexposé ou sous-exposé, j'ai réajusté l'exposition, mais autrement là il n'y a pas de développement, c'est vraiment le fichier brut. Alors ensuite j'ai trouvé un autre groupe, là dans la rue, il y avait toujours de la lumière, alors là on dirait pas, mais il était quand même je pense aux alentours de 20h, 20h30 facilement. Donc on est en soirée, et petit à petit la luminosité descend, et donc je vais devoir augmenter les ISO. Mais là encore une fois ce qui est bien, tu vois, là on n'a pas l'impression, mais je suis quand même peut-être à 10, ouais facilement 10 mètres du groupe, je pense, donc je suis vraiment pas collé, d'autant plus que là à la fête de la musique il y avait beaucoup de monde. Et ce qui est bien c'est que, voilà, avec cette focale on peut vraiment aller chercher plusieurs valeurs de plan, on peut sélectionner un sujet, si on veut, tu peux voir là le point, il est vraiment fait au bon endroit, mon sujet est bien net, l'action est bien arrêtée, donc là dessus il n'y a pas de soucis. Alors on peut faire aussi un petit peu d'architecture, un peu de paysage, tu vois, 50 mm, ça permet de le faire, alors là évidemment j'ai pas toute la cathédrale, ça serait compliqué, faudrait avoir un point de vue de très loin, mais déjà au 50 mm, c'est plus large que la version précédente, un 70 mm, donc on peut faire aussi ce genre de plan. Et évidemment on a une distance minimale de mise au point qui est très réduite, elle est de 22 cm quand on est justement au 50 mm, au plus large, donc on n'est pas sur de la macro totale, on n'est plus sur le plan. Sur de la semi macro, on a un rapport de grossissement d'un sur deux, et donc voilà, ça permet quand même de se rapprocher assez près d'un sujet et de le mettre en valeur de cette manière. Alors je te montre quelques plans semi macro, tu vois là j'étais au 50 mm, je pense pas que j'étais encore au plus proche, parce que ce qui est compliqué c'est que déjà l'objectif en fonction de la lumière peut faire de l'ombre sur le sujet, et la mise au point est vraiment vraiment très très fine, donc il faut limite fermer le diaphe pour augmenter la zone de netteté. Mais on peut avoir un grossissement assez intéressant, là j'étais au 102 mm, 103 mm, là je vous montre le fichier brut, tu vois 50 mm, on peut être vraiment très très proche. Alors après je t'ai fait la comparaison sur une pièce, tu vois, donc ça c'est le 50 mm, tout le monde voit à peu près la taille d'une pièce, on n'est pas trop mal, tu vois 50 mm, ensuite 135 mm, donc là on repart un petit peu en arrière, on a une distance un peu moins intéressante, et 300 mm, on est quasiment sur le même rapport, tu vois, par rapport au 135 mm, donc ça c'est bien, mais c'est vraiment avec le 50 mm que tu auras le grossissement le plus intéressant si tu veux te rapprocher de la macro. Et puis là j'avais juste fait 2-3 photos où j'essayais de me rapprocher pour voir par rapport à un oiseau, d'ailleurs on peut aller voir, tu vois, on a le point qui est au bon endroit, et pourtant là j'étais à 1 400, c'est pas une vitesse très élevée en photographie animalière, là j'étais un petit peu éloigné pour pas les effrayer, mais j'étais pas non plus hyper loin, je crois que j'étais quand même à l'extérieur, hop, je te montre le point, tu vois, c'est quand même bien net, action bien figée là, et donc là je suis au 300 mm sur du plein format. Alors forcément par rapport à la version précédente, là on est au 50 mm, donc on a un objectif un tout petit peu plus gros, un peu plus volumineux, mais il est pas forcément beaucoup plus lourd, la version précédente elle pesait 545 grammes, là on est à 665 grammes, donc un tout petit peu plus de 100 grammes, mais je trouve que ça reste correct pour une focale quand même qui est assez longue, un 50-300 mm, généralement c'est des objectifs assez volumineux, là tu peux le tenir en main assez facilement, tu complètes avec une sangle ou une dragone, et voilà, tu peux au moins tenir facilement une demi-journée sans trop se fatiguer, et tu peux faire de la photo à main levée, même de la vidéo à main levée, on va le voir tout à l'heure, on n'est pas obligé d'avoir un monopode. Donc tu vois, encore une fois, là clairement j'étais pas tout prêt, j'étais peut-être allé à 15-20 mètres de la scène, donc je commence avec un plan large, tu vois, 50 mm, je peux avoir de la foule, si je suis en prestat, tu vois, c'est important aussi d'avoir de temps en temps de la foule, pour montrer que l'événement est réussi, qu'il y a du monde qui est présent, et puis tout de suite là, après, je peux aller chercher des plans un peu plus larges, alors celui-là c'est pas forcément le meilleur, en plus j'étais un peu sous-exposé, après je me suis rapproché, tu vois, un peu sur le côté, 50 mm, et là 300 mm, je peux aller chercher une valeur beaucoup plus proche, je peux sélectionner chaque artiste séparément, je peux les isoler, et après c'est à nous, voilà, évidemment de travailler, de trouver l'angle de prise de vue, mais tu vois, on peut faire ce genre de prise, et quand l'arrière-plan est pas trop proche du sujet, et bien, voilà, on a quand même une belle séparation, je trouve, entre le sujet et le décor, un peu de flou, et là, le point, tu vois, si je zoom, le point est correct, il est au bon endroit, notre sujet est bien figé, on a 1600 ISO, et un 250, alors tu vois, là, la vitesse est quand même un peu basse, mais je voulais conserver quand même, voilà, ne pas trop pousser les ISO, on avait encore un peu de lumière, donc voilà, tu vois, on peut vraiment aller chercher différents types de prises de vue, là, si je veux isoler et sélectionner un visage, c'est possible, voilà, on peut faire ce type de plan, moi j'aime beaucoup les plans de profil, justement, dans les orchestres, les concerts, les trucs comme ça, généralement, j'essaye de pas être face, parce que justement, souvent, c'est plus facile d'avoir de la profondeur quand on est de profil, donc là, j'ai fait pas mal de prises, comme ça, donc encore une fois, c'est à la 7.4, et là, je te montre le fichier brut, il n'y a quasiment pas eu de développement sur le fichier RAW, et tu vois, si vraiment l'arrière-plan est loin, tu peux vraiment avoir un beau flou d'arrière-plan, même si là, je suis à 6.3, tu vois, je suis à pleine focale, 300 mm, et j'ai une belle séparation quand même, entre le sujet et l'arrière-plan, alors là, j'étais à 1.320, si je voulais vraiment bien figer les mains, tu peux voir que là, la main n'est pas totalement figée, si je veux bien la figer, évidemment, il faut avoir une vitesse plus élevée, mais encore une fois, j'ai essayé d'avoir le juste milieu entre les ISO et la vitesse, sachant que l'ouverture, à chaque fois, j'essaye d'être à la plus grande ouverture, là, il y a un petit développement un peu plus marqué, tu vois, sur cette image, mais je trouve que ça fonctionne bien, et donc voilà, j'ai fait pas mal de prises, mais par exemple, tu vois, sur une scène un peu couverte, comme ça, alors quand c'est le chanteur qui est un peu à l'avant de la scène, il reçoit plus de lumière naturelle, mais souvent, c'est le batteur qui est un petit peu plus dans l'ombre, et là, il faut augmenter les ISO, tu vois, là, je suis déjà à 5000 ISO. Là, il n'y a pas de réduction de bruit, voilà, on sent le grain, mais encore une fois, sur un boîtier Sony, là, c'est la 7.4, c'est pas trop un souci, on va pouvoir aller pousser, et aujourd'hui, avec nos logiciels, on peut facilement obtenir une image vraiment de très bonne qualité, avec la réduction de bruit, sans abîmer l'image, tu vois, en plus, là, je suis à 1.200 de vitesse, qui est un petit peu bas, disons, j'irai pas en dessous, j'irai pas en dessous, et là, je suis à 5000 ISO, tu vois, là, je suis remonté, j'ai réajusté un peu ma vitesse, mais on a des plans assez sympas. Alors là, j'étais beaucoup plus proche de la scène, tu vois, je suis pas souvent au 300 mm, sinon, ça fait vraiment un très gros plan, mais voilà, il y a quand même pas mal d'ambiance à faire, et puis, après, on a fini vraiment soirée, là, on n'avait plus beaucoup de lumière, alors là, j'étais à 3200 ISO, ce qui est bien, là, il y avait des flashs avec des projecteurs, comme ça, ils apparaissaient, ils s'éteignaient, donc j'essayais à chaque fois de prendre la photo au moment où le projecteur est allumé, déjà, parce que visuellement, c'est hyper beau, et également, ça permet de rehausser un petit peu l'exposition de ma scène, et là, franchement, il y a vraiment des beaux plans à faire, et on peut s'amuser, tu vois, au 50 mm, on sent que je suis pas tout proche, je suis vraiment pas au pied de la scène, et donc, on n'est pas obligé d'aller embêter les gens pour aller faire notre photo, c'est ça qui est bien avec cette focale, mais encore une fois, on n'a pas un objectif très lumineux, on sent quand même la différence, là, on n'est pas avec du f2.8. Alors, sur certaines photos, il y a un peu de bending, je pense que c'est parce que j'avais laissé, j'étais pas en shutter électronique, mais j'avais juste une option sur la 7.4, où il y a le premier rideau qui se déclenche en électronique, j'avais oublié d'enlever cette option, donc parfois, on voit un peu de bending, mais gros, globalement, voilà, ça fonctionne bien, tu vois, cette photo, j'adore, avec la fumée, là, un petit peu en contre-jour, comme ça, il n'y a pas besoin de rattraper trop les informations sur le personnage, pour moi, ça fonctionne bien, et tu vois, bon, je suis quand même à 4000 ISO, voilà, il faut pas avoir peur d'augmenter les ISO, parce que sinon, la scène est quand même très sombre. Alors, au niveau de l'autofocus, déjà, le mécanisme a changé, par rapport à la version précédente, là, on est sur une mise au point avec un moteur linéaire VXD, donc c'est ce qu'il y a de plus rapide chez Tamron, donc j'ai fait le test habituel, là, toujours à 7.4, on est au 50 mm, d'accord, je commence avec la plus courte focale, et tu vois, ça fonctionne sur un suivi, ça fonctionne, alors forcément, on n'a pas une profondeur de champ comme elle serait avec une optique f2.8, mais ça fonctionne quand même pas mal, c'est assez réactif, et en tout cas, avec un appareil Sony, tu vois, il n'y a pas trop de soucis. Après, j'ai fait l'exemple, là, au 135 mm, donc je suis à peu près à mi-focal, tu vois, et même chose, ça suit plutôt bien, tu vois, il n'y a pas de soucis, ça accroche bien l'œil, là, il y a la détection du visage, des yeux, et c'est quand même assez efficace. Tu vois, si, hop, je sors du champ, ça me reprend assez rapidement, on a des transitions fluides, voilà, ça fonctionne. Aujourd'hui, les optiques Tamron fonctionnent très bien avec les boîtiers Sony, et j'ai fini au 300 mm, ça fonctionne également, voilà, ça suit, tu vois, franchement, il n'y a pas vraiment de retard, on ne pourrait pas dire ça, ça reprend le visage, voilà, quand je sors, quand je reviens dans le champ, donc ça fonctionne. Là, ça a mis un tout petit peu plus de temps quand je me suis rapproché, mais voilà, là, en reculant, vraiment, ça suit plutôt bien. Et en photo, je peux te montrer, ça va être la même chose, tu vois, là, j'ai une balance de points quand même assez compliquée, de l'oiseau à l'arrière-plan, et quand je sélectionne bien l'oiseau, alors il faut être sur un petit collimateur, pour bien qu'il se concentre sur l'avant-plan, mais là, on a une bascule de points qui est vraiment hyper rapide, il n'y a pas de souci, et ça va être la même chose, j'ai fait un autre exemple, là, j'avais une plante à l'intérieur, et sur l'arrière-plan, alors parfois, il accroche la vitre, il y a quelques poussières saltées sur la vitre, donc il l'accroche, et tu vois, il arrive même à faire ce genre de bascule de mise au point, qui est souvent assez compliqué, mais avec le petit collimateur, s'il est bien sélectionné, mais voilà, on peut passer vraiment d'un arrière-plan à un avant-plan assez facilement. Alors en vidéo, ça fonctionne aussi très bien, là, par exemple, je suis au 300 mm, et tu vois, on a une image quand même assez stable, alors il y a le VC, donc la stabilisation optique, là, sur cet objectif, mais par contre, on ne peut pas la désactiver, c'est dommage, ça, de temps en temps, si on a besoin de contrôler ce qu'on veut à l'image, c'est bien d'avoir un bouton externe, là, quoi qu'il arrive, à mon avis, on ne peut pas la désactiver, mais voilà, tu vois, au niveau de la focale, on peut passer vraiment du 50 au 300 mm, et on a des valeurs de plans totalement différentes, donc là, sur scène, si je veux, je peux avoir un plan large, et je peux faire mon montage, en fait, tu vois, je peux passer sur des plans beaucoup plus resserrés, je peux avoir juste un visage, je peux avoir juste la guitare, et on peut s'amuser comme ça, donc ça, c'est assez chouette. Donc là, c'est des plans 4K, je n'ai pas fait de slow motion, tout a été filmé à 25 images par seconde, je n'avais pas de filtre, alors parfois, j'ai une vitesse quand même un peu élevée, donc si on n'a pas de motion blur, de flou de mouvement, ça peut être lié à ça aussi. Et là, tout a été filmé en S-Lock 3, d'accord, j'ai appliqué mon étalonnage habituel sur du S-Lock 3, et franchement, c'est assez joli, ça fonctionne bien pour une captation, pour du spectacle, c'est plutôt pas mal. Tu vois, sur des gros plans, on peut vraiment isoler le sujet, on peut avoir quelque chose d'assez sympa. Alors là, tu vois, 300 mm, c'est pas mal, mais ça tremble un petit peu de temps en temps. Tu vois, là, encore une fois, on peut aller chercher les guitaristes en arrière de la scène, ensuite, on peut passer sur les chanteurs qui sont devant, et là, on peut s'amuser avec différentes focales. Alors là, le point passait un peu d'un visage à un autre, en plus, j'étais sur un collimateur assez large, je crois, donc là, il fallait mieux passer sur un collimateur un petit peu plus resserré, mais je trouve qu'on a un rendu assez sympathique. Alors, au 300 mm, je trouve quand même qu'il faut faire un peu attention à main levée, tu peux avoir des petites vibrations, des petites secousses, on sent un petit peu l'action de la stabilisation, et parfois, on a des toutes petites saccades, très légères, qu'on ressent plus du tout quand on descend la focale, mais voilà, 300 mm à main levée, en vidéo, il faut quand même faire attention. Là, si vous avez un monopode, c'est peut-être un peu plus recommandé. Mais voilà, tu vois, là, c'est ça qui est bien. Là, par exemple, on avait un orchestre, et on peut faire des plans larges avec la foule, et après, si je veux, on peut s'amuser à aller chercher chaque instrument, à isoler chaque musicien. Voilà, encore une fois, c'est possible avec cette focale. Alors là, l'intérêt aussi de ne pas être en slow motion, c'est que j'ai moins besoin d'augmenter la vitesse, et donc, du coup, j'ai moins besoin de compenser avec la sensibilité ISO. Donc là, on a une image vraiment qui est très, très propre, alors qu'encore une fois, là, à ce moment-là, il doit être quasiment 21h, 21h30, je pense, déjà. Donc on est en soirée, on commence déjà à perdre pas mal de lumière. Et puis à la fin, là, je ne me rappelle plus exactement à quelle valeur d'ISO j'étais, mais tu vois, j'étais avec l'A7-4, et ça fonctionne très, très bien. On voit un petit peu de banding. Donc là, il aurait fallu que je règle mon obturateur variable. C'est possible aussi avec l'A7-4 pour essayer d'éliminer ça. Et ça, il faut faire attention parce que sur le petit écran de son appareil, c'est difficile à voir. Mais là, par contre, au niveau des valeurs de plan, je trouve qu'on peut vraiment s'amuser. C'est juste qu'encore une fois, il faut faire bien attention à l'exposition. C'est ça qui n'est pas simple, avec un objectif qui n'est pas trop lumineux comme ça. D'autant plus, comme l'ouverture est coulissante, parfois, tu es bien exposé sur le plan large, et quand tu passes avec la longue focale, ton ouverture change. Et donc là, si tu es en full manuel au niveau des réglages, il faut faire attention de bien ajuster ton exposition, parce que sinon, tu vas vite te retrouver avec quelque chose un peu trop sombre. Alors ensuite, au niveau du diamètre frontal de l'objectif, on est sur du 67 mm, donc c'est du standard. Ce qui est bien avec Tamron, c'est souvent compatible. On est sur un diaphragme à 9 lames, et j'ai fait un petit plan de comparaison entre le 28-75 F2 G2 que je possède, et donc ce nouveau 50-300 mm. Alors, ce n'est pas du tout la même focale, mais c'est juste pour vous donner une idée un petit peu de sa taille. Donc évidemment, il est plus grand. Je te montre le plan, évidemment, quand le fût de l'objectif s'allonge. On n'est pas sur un zoom interne, donc on a bien l'objectif qui va s'allonger. Mais encore une fois, ça reste un objectif pas trop lourd, je trouve. Évidemment, là, on n'est pas sur un zoom interne, donc si jamais tu l'utilises sur un gimbal, donc ce n'est pas trop la focale fait pour, mais si jamais tu l'utilises dessus ou sur un trépied, bon, forcément, le centre de gravité va bouger quand tu modifies la focale. Donc, il faut à chaque fois rééquilibrer l'appareil. Je rappelle aussi que c'est un objectif pour boîtier plein format, mais tu peux totalement l'utiliser sur un boîtier Sony APS-C, d'accord ? Et là, on obtient, en équivalent plein format, un 75-450 mm, ce qui peut être très intéressant comme plage de focale pour, par exemple, de la photo sportive ou de la photographie animalière. L'objectif, quant à lui, il est résistant à la poussière et aux éclaboussures. On retrouve bien un joint d'étanchéité au cul de la monture. Alors, comme les autres objectifs chez Tamron, il est compatible avec leur logiciel ou application Lens Utility, d'accord ? Ça permet, en fait, de personnaliser à la fois la commande sur l'objectif et aussi de personnaliser, donc, la bague de mise au point, d'accord ? On peut soit la laisser en mode non linéaire, soit la passer en mode linéaire et on va pouvoir choisir l'angle de rotation de la bague. Moi, là, par exemple, pour le bouton, j'avais personnalisé le switch entre le mode autofocus et le mode de mise au point manuel. Allez, avant de vous donner le prix de cette optique, je vous rappelle que je propose des formations. J'ai une formation complète sur le logiciel DaVinci Resolve. Si tu as envie de te former à l'étalonnage, au montage, eh bien, c'est possible. C'est une formation qui se suit en ligne. J'ai une formation de retouches photos sur Lightroom. Et puis, j'ai également des formations sur boîtier, par exemple, le S5.2, le S9, le Fujifilm X106 ou encore le Sony A7 IV que j'ai utilisé pour cette vidéo. Voilà, c'était la petite auto-promotion. Tu as les liens en description. Alors, au niveau du prix, on va le trouver aux alentours de 949 euros. La version 70-300 qui était sortie en 2020, je rappelle, elle était sortie aux alentours de 749 euros. Donc, celui-là est un peu plus cher, mais on est toujours en dessous des 1 000 euros. Et c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de concurrent, en tout cas chez les autres marques, sur ce type de focale. Tamron est un peu le seul à faire des plages de focale comme ça. Après, finalement, il est lui-même son propre concurrent parce qu'il a quand même beaucoup d'optique un peu sur des plages de focale. Voilà, un peu dans ce goût-là. Il y a la version précédente qui était un 70-300 mm. À vous de voir si vous aviez cette optique. Est-ce que vous avez envie de la remplacer avec cette plage de focale ? Et puis, on peut se demander aussi si, finalement, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux prendre, par exemple, le 35-150 mm, qui, lui, a une ouverture beaucoup plus lumineuse. C'est une ouverture coulissante, mais on est entre f2 et f2.8. Donc, on est sur un objectif à plage focale variable, quand même très intéressant et très lumineux. Par contre, c'est un prix quand même assez différent. Aujourd'hui, je crois qu'il est vendu aux alentours de 1 700 euros, 1 800 euros. Donc, il est quand même beaucoup plus cher. Et le poids aussi, c'est quasiment le double de celui-là. On est à 1165 grammes. Donc, il est aussi beaucoup plus lourd. Au niveau de l'ergonomie, on a quelque chose de quand même très, très simple. On a juste un lock pour le zoom et on a un bouton personnalisable, mais c'est tout. On n'a pas de bac de diaf, on n'a pas le clutch autofocus à mise au point manuel. On n'a pas non plus la possibilité de contrôler la stabilisation optique. Là, ils ont vraiment fait l'objectif le plus simple possible. Donc, c'est une focale de plus. Après, il faut choisir. Moi, je trouve qu'elle se mélangerait bien avec, par exemple, le 17-50 mm f4. Et là, on a 50-300. Donc là, avec deux optiques, deux zooms, on couvre de la tricourde focale et de la longue focale. Après, ils ont encore un autre téléobjectif pour la photographie animalière ou la photographie sportive. Donc, je pense que c'est un objectif qu'on peut utiliser pour du reportage, de l'événementiel, de la captation, du spectacle. À faire attention quand même à l'ouverture. On n'a pas un objectif très lumineux. Donc, forcément, on va devoir quand même monter assez rapidement les ISO. Et pour la street photo, il peut être intéressant, mais plutôt en pleine journée quand il y a quand même un bon niveau d'exposition. Et si vous, par contre, vous aimez bien figer des sujets en mouvement, c'est peut-être pas le meilleur objectif. Parce que forcément, au niveau de la vitesse, on risque d'être un peu limité avec l'ouverture. Ou alors, il faut vraiment augmenter les ISO. Voilà mon retour d'expérience sur ce 70-300 f4.5 6.3 de chez Tamron. Je vous invite à me donner votre avis en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de cette optique ? C'est quoi la plage focale que vous préférez ou que vous aimeriez avoir sur une optique, sur un zoom ? Est-ce que vous préférez avoir un zoom qui fasse tout ? De la courte focale, de la longue focale ? Ou alors un zoom qui est très lumineux et forcément avec une plage de focale un peu plus réduite ? Allez, c'était Benjamin avec Derrière la caméra. On se dit à tout de suite sur la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada